Coucou Yali, ça va ? Normalement, t'as plus de 30 ans maintenant. Tu es mariée ? Est-ce que tu te souviens des garçons en France quand tu avais 25 ans ? Le premier bisou, c'était avec un camarade de la classe. Il est venu pour te dire bonjour. Une main sur ton épaule à droite et une autre sur celle de gauche. Puis, un bisou sur la joue droite et gauche. Il était super grand. On ne te voyait même pas si on était derrière du garçon. Désolée, ton premier bisou de bonjour n'était pas sur une pelouse, sous le soleil. Quand tu es sorti du métro, il pleuvait. Tu n'as pas de pare-buie. En plus de ça, tu avais une grande dame que tu avais achetée à la bocante. En attendant, un vieux monsieur français est venu pour te parler. Bonjour, vous avez besoin d'aide ? J'habite pas loin et je suis prêt pour te donner un coup de main. Avec plaisir ! Et blablabla ! Il insiste un moment et tu lui as dit oui. Tu donnais son bras à pluie et il donnais ta grande table. De la sortie du métro jusqu'à chez toi, cinq minutes de marche, il a raconté toute sa vie. Il habite toujours dans le coin, il était propriétaire des appartements, il était chef de son entreprise, etc., etc. À la fin, il va demander « En fait, je suis en train de chercher une copine. Est-ce que vous avez un copain ? Sinon, pourrais-je avoir votre contact ? » Et toi, tu as répondu « Désolé, monsieur. Peut-être à la prochaine, à la sortie du métro, avec une autre fille, sous la pluie, avec une grande dame. Sinon, tu as reçu pas mal d'insultes dans la rue. Un groupe de garçons à côté de l'arrêt du métro et de l'école militaire. Il y a une fille derrière nous. « Bonjour, bonjour, mademoiselle. Allez, allez, laissons nos chemins, les gars. » « Bonjour, monsieur. Merci. » C'était super poli et éligante. À 14h, à côté des invalides, un homme bourré en face de la rue en était. Il avait crié « La chinoise, tu veux que je te pousse ? » Tant pis, tant pis. Il était loin, avec une poudelle dans la main. « Laisse tomber. » Franchement, il a des super yeux pour pouvoir ma nationalité. Dans la nuit, un homme sans papier, peut-être ? Dans le coin de la rue ? Au moment où tu es passé ? « Hé, la chinoise, tu veux qu'on... » « Hum, hum, hum. » T'as même pas compris le mot sur place. Les amis t'ont expliqué le sens en te disant « Laisse tomber. Il n'a pas osé faire quelque chose. Il a juste une sale bouche. S'il ose de faire quelque chose, on lui fera de la boxe. » Encore une fois, tu étais sur le champ de Mars. Tu étais sur un homme qui vend de la pierre. « Pierre, Pierre ! » « Moyé-Loup, Moyé-Loup. » « Non, merci. » « Puis, il s'est assis en face de toi. » « Vous habisez à côté ? Vous avez de la famille ici ? Vous en êtes loin ? Vous voulez qu'on prenne un verre ensemble à côté ? » « Non, merci. » « Bon courage pour votre business. » Il était touché grâce à ton encouragement et puis il a commencé à parler. En effet, je gagne beaucoup d'argent. En quelques heures, je peux gagner 100 euros parce que les touristes ne savent pas le prix et ne trouvent pas les magasins à côté. Du coup, je peux vendre à un prix que je veux et puis j'envoie de l'argent à ma femme et mes enfants dans mon pays. Une autre histoire. Tu marchais à côté de la rue ou dans ton bus. Une voiture se ralentit derrière toi et le monsieur a commencé à parler. « Excusez-moi, mademoiselle, j'ai juste une question à vous poser. Pourquoi vous êtes si elle ? Pourriez-vous prendre un café avec moi ou me laisser un contact ? Bonjour, merci pour votre compliment. Je n'ai pas de temps pour votre bonne journée. Mais s'il vous plaît ! » Il insistait en plus. C'était pareil dans le métro, dans le train, dans le tramway, dans la rue. Beaucoup de messieurs qui t'ont donné beaucoup de compliments et t'ont invité pour prendre un verre. Néanmoins, je ne les croyais pas trop sauf quelques d'accord avec eux. C'est vrai, je suis belle, mignonne, élégante, me ressemble à un professeur, monsieur adorable. Il y avait une autre situation assez embarrassante. Tu étais dans le bus de nuit, tu es rentré tard à cause de ce spectacle et il y a un monsieur s'est mis à côté de toi. « Vous êtes chinoise, japonaise, coréenne ? » « Oh, vos pieds, elles sont jolis ! » « Bon, bah, c'est vrai. T'es sorti avec des sandales. Tu regardais dehors, personne dans la rue, il faisait tellement noir. tu ne pouvais pas descendre car il n'y a plus de bus. Tu ne pouvais pas changer de place parce que le bus était rempli. » Quelques minutes plus tard, il commençait à t'insulter. « Vous êtes sûrement chinoise. Vous n'avez pas trop honte. Qu'est-ce que vous faites en Afrique ? » « Les Chinois, je les rencontre partout, tous les jours. Ça, alors, encore une fois, je rencontre une Chinoise dans le bus. » Quelques voyageurs essayaient de l'arrêter. Arrêtez de crier, monsieur. Elle n'a rien fait. Malgré tout, il n'a jamais arrêté de t'insulter tout au long de ton trajet. Voilà, voilà. Quelques petites histoires. On dirait « Tu étais super charmante. Poimante où tu es et comment tu te sens maintenant. Ne perds jamais confiance. Car tu étais adorable. » Tous les messieurs évoqués ont été rencontrés en France. On espère qu'ils vont bien et qu'ils n'ont pas oublié le compliment. Merci. Abonnez-vous !